Heritage Park est l'un des plus grands musées de reconstitution historique du Canada. Nous y racontons l'histoire de la colonisation de l'Ouest et montrons comment cette colonisation a forgé la culture distincte de l'Ouest canadien. Nous présentons quatre différentes époques. Il y a un fort de traite des fourrures de 1860, un village des années 1880 avant l'arrivée du chemin de fer, un village des années 1900 après la construction de celui-ci, puis nous sautons aux années 30, 40 et 50 en racontant l'arrivée de l'automobile et en montrant son incidence sur le tissu social et le monde des affaires dans l'Ouest du pays. Au cours de mes 20 ans de carrière en marketing, j'ai fait bien des recherches variées, y compris des études démographiques. Ce que j'aime dans le QE, c'est la qualité de ce produit. Loin de se borner à définir notre clientèle, le QE nous dit ce qui motive nos clients et nous donne des outils pour rendre Heritage Park plus attrayant aux yeux de notre clientèle cible et accroître ainsi notre part de marché. De prime abord, nous voulions savoir qui venait à Heritage Park. Ainsi, pendant un été, nous avons invité nos visiteurs à remplir le questionnaire du QE, ce qui nous a permis de brosser le portrait de notre clientèle actuelle. Nous avons été un peu surpris d'apprendre que les principaux visiteurs sont des esprits libres, ce qui en étonnerait d'autres aussi. Ensuite, viennent les explorateurs culturels, suivis du troisième groupe, celui des adeptes d'expériences authentiques. Fort de cette information, nous nous sommes ensuite penchés sur ce que nous offrons pour attirer ces groupes. Nous venions tout juste d'engager une nouvelle agence de publicité pour la réalisation d'une nouvelle campagne publicitaire. Nous avons fait ce que nous étions en mesure de faire à ce moment. Nous avons examiné nos photographies et nous nous sommes rendus compte que nous avions de très, très belles photos de guides devant des bâtiments, des artefacts, etc. Mais nous voulions mettre en valeur nos activités, c'est-à-dire les expériences à vivre à Heritage Park. Ainsi, plutôt que d'utiliser une photo de l'énorme train à vapeur authentique, nous avons photographié des personnes à bord de ce train à vapeur, sourire aux lèvres et cheveux au vent. De la même manière, au lieu d'une belle photo de la maison Prince, nous avons préféré montrer une partie de croquet organisée devant cette maison. Nous avons reçu des commentaires élogieux sur ces photos parce qu'elles présentent des gens qui vivent des expériences et c'est ce que nos clients recherchent. J'ai demandé au personnel du service de marketing de remplir le questionnaire du QE, histoire de mieux comprendre les programmes à mesure que nous adoptons le QE. Notre plan est de dresser une sorte d'inventaire de notre offre pour voir en quoi cette offre concorde avec nos différents groupes de clients et pour repérer nos lacunes. Quel groupe devrions-nous interpeller un peu plus en réalisant quelques changements dans nos programmes? Y a-t-il un groupe à qui nous n'offrons rien d'adapté? Nos programmes visent-ils un groupe complètement différent de ceux qui viennent nous visiter? Même les gens de notre agence de publicité ont suivi une formation sur le QE à notre demande afin de mieux intégrer le QE dans leurs messages. Je crois que notre prochaine campagne publicitaire reflètera les notions du QE beaucoup mieux que ces dernières années. Ça nous semblait tout à fait naturel de nous aligner sur Tourism Calgary, Travel Alberta et de la Commission canadienne du tourisme. Si nous leur disons que nous allons utiliser le programme QE et que nous voulons cibler les explorateurs culturels, ils savent tout de suite qui nous sommes et peuvent nous dire comment attirer ce groupe. C'est un énorme avantage. Aux entreprises qui songent à se servir du QE, j'aurai les conseils suivants à donner. N'hésitez pas et allez-y, vous pouvez y aller petit à petit. L'idée d'avoir à remanier de A à Z votre offre, votre programme de marketing, pour rendre le tout plus attrayant peut sembler une mission impossible. Mais il s'agit simplement de commencer quelque part. Parce que si vous ne commencez pas, vous ne finirez jamais. Il est extrêmement important de collaborer avec votre OMD. Est-ce que ça a compris? Oui, possible. Dans ce vaste monde où nous devons tous faire avec des budgets limités, mieux vaut travailler ensemble quand c'est possible, c'est-à-dire nous aligner l'un sur l'autre pour rendre notre message plus fort, visible et cohérent. Peut-être serons-nous alors la destination de choix de celui qui viendra visiter le Canada, l'Alberta, Calgary et finalement Heritage Park.